Ce sont des images captées un petit peu plus tôt ce soir sur le belvadaire du Mont-Royal à Montréal, où se déroulait la commémoration du drame de Polytechnique, sonné le 6 décembre 1989, qui avait coûté la vie à 14 femmes, donc 14 victimes, 14 faisceaux lumineux qui se dressent dans le ciel. La cérémonie s'est déroulée en présence de la mairesse Valérie Plante et de l'invité spéciale Sophie Grégoire Trudeau. La femme de Justin Trudeau s'implique auprès de nombreuses organisations de lutte pour le droit et l'égalité des femmes depuis de nombreuses années. Elle a d'ailleurs livré l'été dernier un discours à l'ONU à l'occasion d'une conférence sur les filles et le leadership. Elle était de passage sur notre plateau un peu plus tôt. Bonsoir Sophie Grégoire Trudeau, bienvenue à 24-60. Merci. Au moment d'enregistrer cet entretien en milieu d'après-midi, on est à peine à une heure de cette cérémonie commémorative de Polytechnique où vous allez jouer un rôle, vous vous êtes jointe à Mme Plante notamment, pour rendre hommage à ces 14 victimes. Si vous voulez bien, on va y regarder ensemble l'hommage qu'a voulu rendre M. Trudeau ce matin en Chine aux victimes de Polytechnique. On l'écoute ensemble. J'étais moi-même au cégep, à quelques coins de rue, de cette soirée qu'on n'oubliera jamais. Ça m'a amené à être beaucoup plus présent, j'espère pour le restant de ma vie, à réfléchir et à travailler pour contrer. C'est un fléau, la violence faite aux femmes, c'est présent partout sur la planète, c'est présent ici, dans notre pays, ici aussi, dans notre province, dans toutes les provinces. Elle prend des formes subtiles dans notre quotidien et des fois c'est vraiment en pleine vue, mais il faut absolument la dénoncer, partager nos histoires de souffrance quand ça vient à la violence faite aux femmes et aux filles. Et c'est le seul moyen de guérir, c'est de partager nos histoires. Et de commémorer le massacre, la suerie de la Polytechnique, c'est non seulement de se rappeler de ces vies-là qui ont été perdues, des familles qui ont été détruites, des mamans, des papas qui souffrent encore, des familles entières qui souffrent, mais de l'importance de dénoncer les inégalités dans une société. Et la violence envers les femmes et les filles est fondée sur le sexe, c'est une réalité au quotidien qu'on vit. L'avez-vous vécu vous-même, soit la violence ou l'inégalité? Je veux dire, l'inégalité, oui, parce qu'il y en a encore des inégalités dans notre société. Heureusement, je n'ai pas souffert d'agression sexuelle. J'ai des amis qui ont été atteintes et tellement d'histoires autour de nous, qui sont faciles à entendre et difficiles à soutenir, qu'il faut dénoncer. Où étiez-vous le 6 décembre, 80 ans? Écoutez, j'avais quoi? J'avais 14 ans. Je ne me souviens plus où j'étais, mais je me souviens d'avoir senti beaucoup de confusion. À ce moment-là, on ne parlait pas tant que ça, de la violence envers les filles et la femme de manière épidémique. Il y avait du cas par cas, on entendait des choses ici et là. On n'était pas branchés sur les réseaux sociaux ni à toute l'information qui circule comme on l'est aujourd'hui. Mais je me souviens d'avoir ressenti beaucoup de confusion. Hein? Voyons donc, un homme s'en est pris à des femmes parce qu'elles étaient des femmes? Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Les femmes, on leur enlève leurs droits fondamentaux. Elles sont bafouées sur tellement de niveaux qui détruisent au niveau moral, psychologique, spirituel, sociétal, économique. Alors, on n'a qu'à gagner à éduquer non seulement tous les citoyens, mais aussi les garçons et les hommes qui sont des êtres magnifiques avec un potentiel incroyable sur ce que c'est que de rendre hommage à la femme au quotidien, à la mère au quotidien. Je pense que vous avez mentionné les hommes. On vient de voir M. Trudeau. Pour vous, les hommes font partie de la solution. Le 8 mars, vous avez voulu impliquer les hommes. Vous avez vécu une petite controverse à ce moment-là. Tant mieux si ça fait jaser. Il faut que les hommes et les garçons fassent partie de cette équation-là. On découvre un premier ministre. L'entente qu'on a entre nous, c'est qu'on ne vous parle pas de politique. Mais quand même, l'homme qu'on a découvert au fil de certaines semaines, certains mois, à l'occasion d'excuses, un homme sensible qui verse des larmes. Et ça fait sujet d'analyse, même de caricature. Ça devient presque politique. Mais pour vous, qu'est-ce que ça représente de le voir ému aux larmes? C'est moi qui vais en avoir. Mais ça représente tout. D'être dans un travail si demandant, sérieux, de prendre des décisions importantes et sérieuses pour une population, il faut aussi être rempli d'humanité. Vous savez, notre gouvernement, nous, on prend beaucoup de décisions basées sur les faits, la recherche, la science, et non ce qu'on pense qui est correct ou ce qui devrait être considéré. Donc, c'est important de toujours... que l'intention réside toujours dans l'humanité de la personne. Et il est grand temps qu'on s'unisse en tant qu'être humain dans notre humanité et d'arrêter de faire des différences, justement, entre les hommes et les femmes. Donc, je trouve ça très important que quelqu'un qui est en prise décisionnelle, qui a un impact sur une société, est capable d'être rempli d'humanité, de compassion et d'empathie. Et je pense qu'on élève nos enfants comme ça aussi. Oui, vous en parlez à vos enfants. Bien, c'est certain, mais oui. Parce qu'aujourd'hui, on apprenait aussi que Time Magazine, la personnalité de l'année, c'est ce groupe de femmes. On va peut-être voir des images, les briseurs de silence, on les voit. C'est important. Moi, je trouve ça exceptionnel que ce soit plus qu'une femme qui soit sur la couverture, parce que... On doit se réunir et on doit s'unir et on doit se supporter dans nos souffrances, dans nos histoires personnelles. Et il faut porter un langage de respect et de compassion les unes envers les autres pour se soutenir et s'assurer que les femmes se sentent libres et en sécurité de parler et de dénoncer. C'est ça qui est le plus important, parce que toutes ces femmes-là, c'est une femme. Vous allez donc être à cette cérémonie tout à l'heure. Il se peut que vous rencontriez des victimes, de la famille des victimes de Polytechnique qui ont encore des revendications. L'autre jour, sur le plateau de 24-60, je recevais Nathalie Provoux, parce qu'on témoignait de différentes choses. Je vais vous faire entendre un extrait. On milite pour ça, même avec Ottawa, pour essayer de remettre certains contrôles. Évidemment, on sait très bien qu'on ne rebâtirait pas un registre fédéral. M. Trudeau l'a dit. Un enregistrement de plusieurs armes dangereuses. Les armes dangereuses existent. Il y a déjà des enregistrements et ça, le gouvernement fédéral n'a pas arrêté. Il y a d'autres armes dangereuses qui ne sont pas enregistrées peut-être, non? En fait, l'enjeu que vous soulignez là, c'est tout l'enjeu de la classification des armes. Donc, qu'est-ce qui est une arme non restreinte? Qu'est-ce qui est une arme prohibée? Qu'est-ce qui est une arme restreinte? Cette classification-là, les critères qui existent sont des critères très anciens qui font qu'aujourd'hui, la GRC, quand elle fait cette classification-là, elle n'a pas les outils pour pouvoir retirer du commerce beaucoup plus aisé des armes quasi-militaires. Je veux dire, comme maman, je réagis parce qu'évidemment que je ne veux pas que les gens se retrouvent avec des armes qui peuvent faire mal, c'est clair. Et c'est aussi un dossier comme femme d'un politicien que je sais que notre gouvernement prend extrêmement au sérieux. On est très différents quant à notre approche par rapport aux armes à feu du gouvernement précédent. Mais je sais qu'il se penche sur ce dossier-là et au cours des prochains mois, sinon années, au cours de la prochaine année, il va avoir des annonces sur ce dossier-là. Mais vous savez, tout ce qui touche à la violence fondée sur le sexe, c'est quelque chose qu'on prend extrêmement au sérieux au sein de notre gouvernement. Il y a 100 millions qui ont été annoncés sur cinq ans par la ministre Moncef par rapport à tout ce qui touche à la violence fondée sur le sexe, tout ce qui touche aux femmes qui sont dans des situations vulnérables. Le ministre Jean-Yves Duclos, pour les familles, a annoncé 40 milliards sur 10 ans. On engendre beaucoup d'action et du concret avec des sous pour s'assurer que la situation précaire des femmes et des filles au pays est prise en soin. Et surtout, par exemple, Nathalie Prevot, qui, elle, est une survivante parce qu'elle a été blessée elle-même. C'est une des survivantes. On l'a vue sur Sivière. Elle avait reçu des balles. Donc, elle demande justement à ce que... Elle dit même dans cette entrevue-là qu'on a pris du recul par rapport à 1989 à cause, justement, de la quasi-libre circulation d'armes quasi-militaires. Donc, c'est quelque chose qui devrait changer. Je ne peux pas commenter parce que notre gouvernement n'était pas en position dans les 10 dernières années. Mais sachez que c'est un sujet qu'on prend bien au sérieux et je l'encourage à continuer à hausser sa voix. Très bien. Alors, pour l'avenir, votre rôle, vous le voyez comment, vous? Parce qu'il y a eu un débat. Il y en a eu en France. Il y en a partout. Il y a celui aux États-Unis. Au Canada, ça a été un peu tranché. Il n'y a pas de rôle officiel ici au Canada. Je ne vois pas ma vie comme un rôle. Je vois ma vie comme ma vie. C'est Sophie. Je suis maman de trois enfants. Je suis la femme de Justin. Mais j'ai des responsabilités, moi, en tant qu'être humain. Et la cause de la femme et des inégalités et des enfants, ça me tient à cœur depuis longtemps, bien avant qu'on prenne le chemin politique. Alors, je vais continuer sur cette voie-là avec beaucoup d'intégrité. Et puis, je me sens privilégiée d'avoir une plateforme plus grande pour pouvoir engendrer plus d'action. Et comme mère et comme parent, devant les récents événements, devant une commémoration comme Polytechnique, comment le mouvement MeToo aussi avec garçons et filles à la maison, ils sont encore tout petits. Mais est-ce que ça change votre façon de les aborder? Est-ce que ça nourrit votre éducation, l'éducation à leur endroit? Bien, je pense que tous les parents qui nous écoutent, qui vous écoutent, sont d'accord que nos paroles sont importantes, mais nos gestes sont d'autant plus importants. Comment est-ce qu'on parle de la mère, des filles, des femmes au sein de notre propre famille? Comment est-ce qu'on en parle à l'école, dans notre environnement de travail? Les gens peuvent avoir un impact immense que par des petites actions et leur langage sur comment on se considère en tant qu'être humain et le respect qu'on porte d'un homme à une femme et vice-versa. Alors, moi, je trouve ça encourageant de savoir que tout le monde a ce pouvoir-là de changer la dynamique et le déséquilibre entre hommes et femmes pour faire une société plus juste, plus équitable, plus harmonieuse. En terminant, je sais que vous avez rencontré récemment Mme Obama. Michelle Obama, elle revient en février. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Michelle, elle représente une femme de tête, une mère de famille aimante, engagée et un être humain ancré à l'écoute et bien dans sa peau. Est-ce que ça se peut que j'ai lu que vous avez des projets avec Mélania Trump aussi pour travailler avec... Non, non, je n'ai pas de projet concret, mais quand ça vient au trafic humain, c'est sûr que ça me touche. J'ai déjà entendu prononcer ces mots-là dans un discours, mais sinon, non, il n'y a pas de projet concret en ce moment. Très bien. J'imagine que vous allez être là en février quand elle va venir à Montréal. Je l'espère. On a beaucoup de déplacements, mais je l'espère. Très bien. Sophie Grégoire-Trudeau, merci d'être venue aujourd'hui. Je vous laisse filer à cette cérémonie où on verra l'illumination de 14 faisceaux lumineux, création de Moment Factory qui rappelle de manière très spirituelle l'évocation de ces 14 femmes tombées il y a 28 ans. J'ai hâte d'y être avec le coeur ouvert. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada